hé gros gros arrête toi il y a une meuf elle vient de mes séries tu me casses les couilles gros il y a une meuf elle m'a ajouté sur instagram et tous les jours il y a des meufs il la joue allez on y va depuis que t'es musclé toi tu crois que toutes les meufs elles t'ajoutent gros depuis que tu fais de la musculée j'ai plein de meufs comment elle s'appelle ? Pamela Chimolle franchement elle est pas incroyable regarde son profil tu sais c'est quoi une Chimolle ? vas-y tranquille tu sais c'est quoi une Chimolle ? c'est une famille c'est des femmes avec des tuyaux d'arrosage ça comment ça ? avec des jardinages ils aiment bien jardiner moi ça me plaît moi j'aime bien faire un peu de la taille je viens de le répondre salut les guerriers bienvenue sur fitness fusion on est là pour faire des fusions aujourd'hui on a pas préparé grand chose du coup on a décidé de parler un peu avec vous sur un sujet qui peut être intéressant qu'est-ce que la musculation nous a apporté qu'est-ce qu'on est capable de faire grâce à la musculation qu'aujourd'hui ? qu'est-ce que ça nous a apporté dans la vie de tous les jours parce que toi peut-être que tu regardes la vidéo t'as 16 ans t'as envie de te lancer dans un muscu tu dois peut-être continuer à en faire dans 6 ans, 8 ans, 10 ans et tu t'imagines un peu avec de 25 ans qu'est-ce que ça va m'emporter je te dis aussi voilà est-ce que ça t'apporte que le physique en soi tu vois ? ou rien ou rien parce qu'en vrai tu ne verras jamais musclé même quand tu fais de la musculée et là le problème déjà de base les gars c'est ça on se voit toujours trop gros ou trop maigre vous faites de la muscu pour vous sentir bien ça va être compliqué ça va être que sur des périodes en fait il y a des périodes tu te trouves bien et la majorité du temps c'est pas suffisant alors que t'es bien en vrai je crois que t'es beaucoup plus complexé à partir du moment où tu fais de la muscu avant de faire de la muscu je m'en repartais les fouilles de mon physique en fait quand tu fais pas de muscu juste être mince avoir un ventre plat tu te dis je suis top alors que quand tu fais de la muscu t'as le ventre plat mais t'as pas les abdos ben t'es complexé alors que c'est pas normal tous ceux qui font de la musculée les gars on vous rassure vous êtes musclé avant de faire de la musculation je pouvais me mettre torse nu j'avais aucun complexe ça me dérangeait pas maintenant j'enlève mon t-shirt j'ai l'impression que les gens après c'était dans ma tête ils se disent oh vas-y il fait le kéké et enlève son t-shirt pour montrer qu'il est musclé alors que les gars je me mets torse nu juste parce qu'il fait chaud parce que j'ai envie de me rendre un peu ça c'est quand t'es un débardeur aussi en mode t'as vu il met un débardeur parce qu'il y a des gros bras il est musclé donc les débardeurs c'est fait que pour les mecs c'est ça on a pas le droit donc sache que si tu fais de la musculée tu pourras plus mettre de débardeur tu pourras plus te mettre torse nu après c'est peut-être dans nos têtes mais même actuellement quand je vais au basket ça arrive qu'ils se mettent torse nu puisqu'il fait chaud je me mets pas torse nu parce que j'ai peur qu'on dise ah il se met torse nu tout le monde est torse nu moi la première fois que ça m'a fait ça c'était pendant l'Euro 2016 donc c'était la fête les gars on était en finale et tout on était quand ça avait gagné un match tous mes potes torse nu on était morsoul et tout je veux faire pareil bah des gens derrière moi j'entends ah vas-y il fait le cliquer je sais pas exactement ce qu'ils se sont dit mais tu vois la musculée les gars faut ça va c'est beaucoup de problèmes vous allez arrêter de manger ce que vous voulez vous allez devoir aller vous entraîner tous les jours vous allez devoir vous regarder tous les jours peser ce que vous mangez dormir beaucoup on vous dira à la fin pourquoi on continue malgré tout mais pour l'instant on va continuer sur des problèmes hop et vas-y bah des problèmes financiers parce que ça coûte cher en vrai si tu veux vraiment très bien manger du haut de l'avion 300-400 repas c'est ça c'est un gros budget les gars même quand tu fais pas de moustu bah tu peux aller te taper un kebab c'est quoi c'est 8 euros c'est bon c'est tranquille le problème d'habitude c'est qu'on commence à avoir des gros appétits parce que pour prendre de la masse il faut manger beaucoup donc t'arrives au restaurant t'arrives au mcdo un menu c'est de la merde avant je mangeais un menu c'était pire si moi je vais au resto par exemple avec ma copine ça m'intéresse pas bah derrière je vais au mcdo pour bien me caler parce que je sais que j'ai tissé et je veux aller jusqu'au bout tu pourras plus manger au resto pour une certaine raison c'est que ça va te coûter trop cher si tu veux manger à tarte quand je le dis à ma copine je préfère manger de la quantité que de la caillou j'en ai rien à foutre parce que en plus de ça tu vas manger de diète toute la semaine ça veut dire le week-end tu veux que ça soit dégueulasse bien sale les repas avec ta copine au restaurant bah ça va être compliqué la relation parce qu'elle elle va vouloir manger des petits restos et tout et toi tu vas vouloir aller au fast food euh il y a une chère il y a une chère il y a une chère papa t'as vu comment il parle de toi avoir un abonnement à la salle ça coûte de l'argent quoi vendre la voiture pour y aller aller-retour ça coûte de l'argent si elle est loin mais au final les gars c'est 1€ par jour l'investissement en fait le l'argent que je mets dans l'UFU il est pas dans l'abonnement il est dans la bouffe dans la salle moi non et dans les compléments alimentaires mais vous savez que chez QNT Nutrition ils font des compléments vraiment pas chers et 20% en plus avec le code fitness fusion donc si par exemple je donne 1000€ de compléments alimentaires 20% tu gagnes 200€ 200€ c'est énorme donc si t'as une commande de Milo à passer n'hésite pas à mettre notre code promo parce que nous on va toucher une petite clope dessus n'hésite pas à envoyer un message pour qu'on te suce aussi parce que Milo c'est du jamais vu la plus grosse commande je crois c'était 230€ si vous voulez faire ce record c'est le moment QNT là ils sont en train d'analyser ce qu'on fait et on a besoin de soutien on a besoin de soutien c'est vrai un autre problème si t'es dans le monde du travail par exemple tu vas faire maçon ambulancier prépare toi tu vas porter tout ce qu'il y a lui et le mec musclé c'est fini même dans ta bande de potes dès qu'il y a un déménagement c'est pour votre porte je te le dis ils vont t'appeler et aussi les petites remarques tu vois il y a un pot de cornichons tu galères à l'ouvrir frère tu fais de la muscu qu'est-ce que tu me fais là ? comme si t'étais un tractopelle tu fais de la musculation les problèmes des vêtements déjà le fait que tu fasses prise de masse sèche t'as intérêt d'avoir deux types de vêtements un L un M dans différents tailles parce que tu vas changer de vêtements au cours de l'année moi c'est ce que j'ai le pire c'est au niveau des cuisses les jeans ça va être assez large pour ta cuisse mais beaucoup trop long soit beaucoup trop serré et à chaque fois il y a un truc soit à la largeur soit à la longueur souvent ils me vendent les cuisses et ici c'est large ça fait une bouillie j'ai obligé de mettre des ceintures les ouvriers aussi ça va payer à le choix à le sur-mesure si tu vas à un mariage on va pas t'acheter un costume à Zara taille unique c'est fini il y a plein de vêtements qui vont vous aller les chemises ça va être la merde à trouver une chemise qui vous taille bien elle va bien tailler tu vas faire ça bon on voit tes pecs bon après attention si tu arrives à trouver une bonne chemise c'est fini qui te va bien t'es le plus beau gosse t'es musclé une chemise sur un mec musclé ça rentre la merde pareil quand tu fais de la muscu si admettons avant tu faisais du foot ou du basket tu te mets à faire de la musculation assidûment tu prends beaucoup de masse t'as fini d'être rapide c'est terminé c'est terminé de courir vite tu peux rester tout aussi explosif et rapide mais tu ne seras jamais aussi musclé qu'un mec qui fait vraiment de la muscu c'est soit tu seras bodybuilder soit footballeur si tu es entre les deux tu seras moins à prendre les deux mais tu peux avoir un gros physique musclé et être toujours athlétique sur le terrain mais il faut adapter ta pratique à l'entraînement on peut le faire sur le site internet vous savez les gars on fait des problèmes athlétiques mais le truc qui vont dire tes coéquipiers si tu faisais du foot et que tu te transformes physiquement entre deux c'est que la muscu c'est pas un sport ah ça c'est clair et dans la tête des gens de toute façon tu fais ça pour les meufs ça je l'ai trop entendu c'est fatiguant je te jure c'est fatiguant j'étais avec ma meuf ça faisait déjà 4 ans que j'ai commencé à faire de la muscu je ne fais pas le faire pour les meufs je le faisais parce que je voulais me sentir bien je voulais faire du sport alors on met notre corps sur les réseaux sociaux parce que déjà c'est notre travail c'est pour ça qu'on fait moi sinon perso j'aurais pas de réseaux sociaux mais bon je le fais et du coup j'ai l'impression vu qu'on fait de la muscu les gens se sentent légitimes de parler de mode physique ouais c'est vrai tu vois un mec qui est gros ou maigre jamais de la vie on va lui dire t'as pris ou t'es un peu plus maigre qu'à moi ouais c'est mal vu en fait de faire ça nous tous les jours il y a quelqu'un qui va dire t'as perdu des bras oh la la moi je suis ta pute dis le si je suis ta pute t'as perdu frère humm ah le pire comment il se brise là le pire c'est que ça de l'un des gens proches parce que moi c'est ma copine machin t'es gros en fait en ce moment quand t'es en sèche t'as maigri non non j'ai séché attention ce que tu dis c'est ça c'est les termes qui sont importants dites pas à un go muscule qu'il est maigre dites lui qu'il a séché et dites pas qu'il est gras dites lui qu'il est massif t'as pris de la masse hein tu le dis je vais être content parce que nous si on entend t'as maigri ça veut dire t'as maigrichon si on entend t'as grossi c'est t'es gras souillé t'es gras alors qu'au final t'arrives le t-shirt les gens et bref c'est ça comme d'hab enfin pas en France mais aux Etats-Unis t'as quoi le dire c'est ça aussi les gars si vous faites de la musculaire en France c'est la merde le bodybuilding c'est mal vu en France pour eux c'est tout que des kékés après la mentalité est en train de changer mais aux Etats-Unis ça fait bien longtemps que ce sport est démocratisé et ils sont bien en France t'es un kéké les musculaires c'est un kéké non en connaissance pour eux et en plus t'es en bonne santé bon voilà ce sport est formidable les gars c'est pour ça qu'on vous le déconseille peut être de la musculation on va passer au côté positif si on a du héros dans le temps en musculation c'est bien sûr parce qu'il y en a on continuerait pas sinon du coup point positif et mousse pourquoi on fait de la muscu aussi ? on va arrêter je pense non les gars vous êtes musclé simplement tu te sens bien dans ta peau ta peau physique en fait t'es jamais satisfait de ton physique mais tu sais que t'es quand même au-dessus des autres physiquement donc c'est déjà bien pour ton écho pour toi-même tu seras jamais assez bien tu auras des compliments déjà en général ils vont te dire c'est bien il y a un bon physique et tout donc ça va c'est cool donc ça c'est le côté esthétique et ce côté esthétique que te renvoie les gens va te donner confiance ouais confiance en soi et tu vas te sentir plus à l'aise travailler tous les jours au travail tu seras plus entrepreneur il y a pas de l'auto si t'oses pas aller vers les filles tu seras peut-être plus à l'aise d'y aller tu auras peut-être des fois en boîte de nuit les filles qui viendront vers toi c'est possible voilà donc t'auras plus besoin de parler juste musique à fond tu débattes c'est parti oui oh mon dieu moi le plus gros point positif que la muscu m'a apporté pour de vrai c'est la discipline j'étais incapable de me discipliner avant de faire de la muscu j'étais capable de jouer 15h par jour au pc si je me disais pas c'est pas bien j'en avais rien à foutre et je pense et nous là on a la même mentalité là-dessus quand on fait un truc on le fait à fond et puis c'était les jeux vidéo il était à fond dedans et il y avait besoin justement de ce sport pour l'encadrer et moi c'était plus j'étais amusé je voulais toujours sortir et travailler et juste m'amuser et le sport justement ça m'a appris à me discipliner là-dessus et je crois que c'est pour ça qu'on continue à en faire le point principal c'est ça en fait ça ma journée je dirais pas qu'elle tourne autour mais une fois que j'ai fait ma muscu le matin je me sens beaucoup plus productif dans la journée parce que je me dis j'ai eu la force d'aller à la salle ce matin je suis quelqu'un discipliné je suis quelqu'un qui fait les choses cette après même je travaille on travaille de chez nous ça veut dire qu'on est livré à nous-mêmes donc si on n'a pas un cadre des règles mises en place c'est le bordel dans la musculation et bien c'est le bordel si je veux je me lève à 14h il n'y a pas un patron qui va me dire je travaille ce matin c'est normal à foutre alors que si on sait qu'on a l'entraînement au matin on doit se réveiller bien dormir parce que c'est important c'est mieux pour nous au niveau de l'hygiène de vie au niveau de nos relations si on est tous les deux en couple pour vivre avec nos copines c'est plus facile c'est vrai si on fait ce qu'on veut de toute façon on le voit les jours moi c'est l'hiver souvent je m'entraîne moins et je le vois que mon rythme de vie part en couple moins productif je me lève à des 11h midi voire 13h c'est terrible quand je m'entraîne pas c'est terrible donc toi là si tu nous regardes et que tu as des problèmes de sommeil tu as des problèmes d'hygiène tu manges mal tu manges un repas par jour tu couches à 3h du matin tu lèves à midi n'hésite pas à commencer la muscu ça va t'aider à réveiller tout ça parce que tu vas te fixer des objectifs physiques et tu ne seras pas obligé de mettre en place une stratégie avoir une bonne hygiène de vie pour atteindre cet objectif on va pas se mentir si admettons tu fais 50 kg à 1m75 il y a un mec qui fait 1m80 il vient te chercher il y a 95% de chances qu'il te démonte le mec qui fait 25 kg de plus il va t'écraser en revanche si tu fais 1m75 80 kg de muscles il aura beau faire 1m80 80 kg de fat tu vas te démonter c'est déjà compliqué après c'est toi et ta chance si tu tombes sur un mec qui a fait un sport de combat non on parle du principe que les deux ne savent pas voilà les deux ne savent pas les deux ne savent pas mais t'es quand même plus solide si tu tombes face à un mec qui a jamais fait de sport de combat toi non plus t'as juste fait de la musulme t'auras un avantage de poids de force ou ton cou sera bien plus puissant non mais là tu me chopes je sais me battre toi tu sais pas te battre et moi non plus on fait de la musulme il y a de nous qui sait se battre on sait pas se battre mais ça peut faire la diff face à un mec qui fait pas de sport de combat de toute façon l'argument il est simple s'il y a des catégories de poids dans les sports de combat c'est toi pour rien donc si tu te remèdes prendre 10 kg de muscles ça va t'aider si t'as un souci on est des hommes tu dois le défendre il y a ce côté viril tu prends un peu de force bien sûr t'es un homme mais là on va se faire sauter direct en l'air sinon gros bon on peut pas toucher sur youtube on est censuré les gars mais en tout cas on en a dit pas mal je pense qu'il y a un deux trois qui vont se mettre à la musulme il y a aussi un autre avantage c'est que quand t'es quelqu'un qui a mangé il faut faire de la musulme ouais je crois que j'ai aussi un peu commencé pour ça c'est trop bien parce que moi je faisais du foot donc je mangeais énormément j'ai arrêté le foot j'ai commencé à prendre du but je me suis dit oh il faut faire un sport parce que j'ai envie de manger beaucoup donc la musulme c'est parfait si vous voulez manger beaucoup sans que ça se voie physiquement c'est simple c'est un sport facile mais il faut que tu connais le sport il est facile ouais c'est vrai si t'as connu d'autres sports la musulme ça te paraît facile gros tu pousses 30 secondes tu te reposes 8 minutes 32 minutes voire 3 minutes et quasiment jamais souffler si tu fais pas de cardio parce que c'est pas dans ta programmation si tu fais que de la musulme pour prendre du muscle gros c'est facile en fait si t'as fait du foot du basket du break de la gym si t'as fait des entraînements tellement cardio que t'en as vomi la musulme ça va te paraître et que la console donc c'est fait pour tout le monde ça fait du bien à tout le monde donc n'hésitez pas à commencer les gars nous ça fait maintenant 7-8 ans qu'on l'en fait et on est pas prêt de s'arrêter les gars c'est illimité en plus la musulme parce que tu te fixes un objectif esthétique 5 ans tu l'as atteint tu te fixes un objectif de force tu l'atteindras jamais tu l'atteindras jamais tu peux toujours faire mieux en force admettons que t'es au daily tu fais 220 tu te fixes 260 il va te falloir un an et demi deux ans pour les entraînements c'est très long la force une fois que t'as atteint sous l'éther il y a le squat derrière il y a le bench on parle de d'années et d'années il y a toujours des choses à faire il y a plein de sports dans ce sport comme le street 4k vous pouvez toujours avoir le build d'un centre des figures il y a plein de trucs donc vous n'allez jamais vous ennuyer vous allez toujours pouvoir pratiquer et en plus c'est un sport vous pouvez faire toute votre vie parce que c'est un sport santé quand elle est pas fait comme des animaux comme nous mais vous pouvez faire ça très longtemps j'ai bien aimé mon enchaînement gauche droite les gars j'abuse il y a pas tapé pour merci dieu mais genre je je vais pas vous montrer ça on va parler avec lui parce que si on se bat tous les deux ça va être ridicule deux gorilles qui se tapent dessus à un million de likes jamais de likes merci d'avoir regardé la vidéo en entière j'espère qu'elle vous a plu c'était un petit sujet léger aujourd'hui c'est les vacances on est là entre nous on parle oubliez pas si ça vous plaît de lâcher votre like ça nous aide beaucoup les gars c'est gratuit le commentaire vous mettez FF ou juste référencement avec des flammes comme d'habitude je vous promets c'est ce qui se passe quand on est dans notre bureau tous les liens importants comme QNT comme notre site internet c'est en description n'hésitez pas à cliquer il y a aussi le discord qui a ouvert et vous êtes de plus en plus nombreux donc n'hésitez pas à rejoindre il y a des conseils muscules gratuits les gens s'entraîlent et tout franchement c'est beau à voir merci Redouane je t'ai jamais cité en vidéo qui gère ça quand il y a des mecs qui viennent faire la pub d'autres compléments il est vir il a raison quand il y a des mecs qui parlent d'autres youtubeurs il est vir on parle beaucoup de gens qui viennent sur le discord FF donc n'hésitez pas fitness fusion c'était fitness fusion de la FF vous étiez en présence de Pimous et Jijio force et fun